Bonjour nous allons découvrir les secrets des masques de powerpoint oui nous allons voir pourquoi et comment il est intéressant d'utiliser les masques de powerpoint les masques de powerpoint sont des outils très utiles pour créer des présentations de qualité professionnelle ils permettent de personnaliser la mise en page des éléments graphiques et peuvent être utilisés pour créer des modèles de présentation cohérents en utilisant des masques vous pouvez gagner du temps en appliquant des modifications à plusieurs diapositives à la fois dans la suite je vais vous montrer comment il est possible de le faire mais voyons encore d'autres avantages alors je viens de vous parler des modèles des éléments graphiques les modifications des masques qui existent des masques pour les diapositives et les titres et aussi les masques qui vont vous permettre de gagner du temps en appliquant les modifications sur plusieurs diapos la personnalisation en fonction des besoins de l'utilisateur même si vous vous êtes déjà servi de ce masque et ils peuvent être créés comme modèle de présentation pour plusieurs personnes les masques powerpoint sont un excellent moyen de personnaliser l'identité de votre entreprise dans vos présentations avec l'utilisation de max vous pouvez ajouter des éléments tels que les logos la carte d'affaires pour une reconnaissance immédiate en personnalisant les masques powerpoint vous pouvez adapter la présentation à l'image de votre entreprise et créer une identité cohérente les masques powerpoint sont un outil efficace pour gagner du temps personnalisé etc donc les masques permettent de personnaliser l'entreprise ou vous ou vos collaborateurs ils aident à ajouter des éléments spécifiques pour une reconnaissance immédiate et la personnalisation peut être adaptée vraiment à chacun et à chaque entreprise quelle que soit la niche pouvait être les masques facilitent bien sûr la personnalisation et créer surtout une identité cohérente de l'entreprise résumons un peu les avantages des masques de powerpoint les modèles powerpoint permettent de gagner du temps en appliquant des modifications à plusieurs diapositives simultanément ils assurent la cohérence de la présentation en maintenant un style visuel uniforme c'est toujours en kikinant d'avoir tout un tas de trucs qui se baladent dans les diapositives qui n'ont qui n'a pas de fils conducteur la personnalisation des modèles peut être utilisée pour adapter la présentation aux besoins de votre entreprise ou de votre marque sachez que les gens aiment bien découvrant une vidéo une présentation reconnaître la personne qu'ils ont envie d'entendre ou de voir maintenant passons à la pratique comme je vous le disais avoir des masques pour chacun des domaines dans lesquels on travaille pour représenter vraiment son entreprise est un gain de temps extrême et cela permet de savoir avec qui ils sont et qui va proposer cette présentation c'est important surtout si vous avez déjà un peu de notoriété il vaut mieux garder des éléments qui représentent vraiment ce que vous faites donc ici vous avez plusieurs masques possibles depuis le plus important la diapositive maître c'est la première c'est la base du template si vous voulez modifier quelque chose qui va affecter toutes les autres diapositives c'est là qu'il va falloir aller le modifier insérer une disposition renommée conserver on a la mise en place la mise en page du masque par lui même vous avez le thème dans le thème il ya tous les thèmes déjà prédéfinis je ne vous conseille pas du tout du tout de les utiliser puisque ceux ci vont être utilisés par des milliers de personnes vous n'aurez aucune originalité par contre vous pouvez modifier vos couleurs par exemple dans les verts un peu émeraude donc je prendrais plutôt soit celui ci bleu vert ou celui là je vais prendre bleu 2 ici on a la police de caractères vous voyez qu'ici vous avez soit des polices de caractères où il y a une utilisation identique de la même police mais en deux modèles titre ou pas titre par exemple ou plus léger pas léger vous avez ici par exemple new roman arial pour le titre et du arial seulement pour en dessous consola verdana garamonde trébuchet vous avez vraiment beaucoup de possibilités donc regardez ce qui vous plaît le mieux j'aime bien ça parce que je trouve que c'est assez lisible ensuite vous avez les effets que vous voulez adopter et le style d'arrière-plan ici soit on prend un cil gris comme ça tout basique soit on va aller dans la mise en forme de l'arrière-plan dans l'arrière-plan comme pour une présentation normale vous allez pouvoir soit prendre une couleur unie soit prendre un remplissage dégradé et vous voyez que le remplissage dégradé il est fait à partir des couleurs que vous avez proposé que vous avez prise dans les couleurs mais rien ne vous empêche de modifier encore et de faire le blanc un peu plus long vous pouvez modifier le dégradé en ajustant ici les couleurs ou en modifiant même la couleur carrément et vous pouvez aussi changer la luminosité et là vous avez des dégradés prédéfinis en fonction des couleurs que vous avez choisi au départ donc on peut prendre comme celui-ci ou alors quelque chose de plus foncé ou comme ceci comme ça on va prendre celui ci et on va aller faire en sorte alors vous avez linéaire radial linéaire c'est comme ça radial c'est comme ceci avec plusieurs possibilités radial du centre ou radial autrement par exemple ici voilà comme vous voulez ensuite vous avez rectangulaire avec les possibilités différentes ici voilà vous avez tracé ou ombré depuis le titre c'est pas mal non plus parce que ça met le titre en avant j'aime assez vous pouvez remplir par une image de texture ou une image ou par un motif de remplissage qui pourrait être dans votre style graphique mais bon je trouve pas ça toujours très judicieux c'est à vous de voir moi je vais faire un remplissage dégradé ici en fonction de la couleur de votre fond vous avez peut-être envie de changer la couleur de votre police de caractère vous allez dans accueil et là vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir modifier mettre blanc si vous en avez envie ou bleu c'est vraiment votre choix c'est comme vous voulez bon je remets en noir maintenant vous avez peut-être envie de modifier ce qu'il y a en bas vous allez dans accueil et là vous allez dans insertion en tête pied de page et là vous avez la possibilité d'inclure la date et l'heure dans la partie gauche alors on va annuler et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre dans une couleur qui se voit un peu plus voilà alors ici il faut savoir que c'est le numéro de la diapositive numéro de la page de la diapositive la première la deuxième etc alors on retourne dans accueil et dans l'insertion en tête pied de page donc on a vu qu'on avait mis l'heure la langue le français type de calendrier géorgien mise à jour automatique ou fixe vous pouvez choisir de garder la date à laquelle vous avez fait le document le numéro de la diapositive il se trouve ici et dans le pied de page vous pouvez y mettre le nom de votre entreprise et on peut choisir de ne pas afficher sur la diapositive de titre c'est à dire sur la première diapositive pour l'instant on va marquer appliquer partout si vous en avez envie vous pouvez par exemple personnaliser toutes vos diapositives en incluant une forme en bas dans laquelle apparaîtra justement le pied de page on va le descendre un petit peu voilà et il va paraître sur toutes les diapositives du coup vous allez pouvoir le remplir différemment ou carrément noir et vous allez le faire passer derrière arrière-plan reculer on va recommencer reculer et pour ici reculer par contre toutes vos inscriptions il va falloir les mettre en blanc par exemple sinon ça ne se verra pas et en blanc aussi ici voilà donc du coup vous avez en bas on sait que c'est les dix vidéos et ces numéros de la page à droite et la date à gauche voilà ensuite dans vous avez des modèles de vidéos et pour que cela serve de modèle vous allez aller dans fichier enregistré sous et il est important de l'enregistrer OneDrive et puis ici on met le numéro le modèle par exemple ici modèle 1 entreprise x voilà et on enregistre en potx potx donc oui voilà donc vous avez vu ici il y a un petit une petite recommandation en rouge vous cliquez dessus et du coup vous allez avoir ici vos modèles qui vont être inscrits dans les modèles office personnalisés en potx et on enregistre lorsque l'on va vouloir refaire une présentation avec avec ce template on va aller dans accueil donc nouveau voilà on va dans les tout de suite dès l'entrée on va aller dans les modèles entreprises c'est celui ci que nous avons fait et on peut cliquer dessus et on retombe sur le travail que vous avez déjà fait et quand vous l'enregistrerez vous enregistrerez tout simplement en powerpoint pptx si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les masques et bien je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires si vous avez aimé la présentation n'hésitez pas à le dire mettez un petit pouce en l'air et puis surtout abonnez vous pour ne rien louper des prochaines vidéos on se retrouve très vite